Je te croise à l'occasion du Vélateur Paris, tu as coaché Yves Landy qui d'ailleurs s'est imposé, félicitations à lui. Du coup, un petit interview avec toi, tu boxe le 8 juin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton prochain combat ? Oui effectivement, je boxe le 8 juin au Kingdom Fighting 2, ça se passe à Grenoble et en un common event, j'ai la chance d'avoir été appelé par Guillaume Peltier qui m'a proposé ce projet et j'ai accepté direct. En plus, c'est un bel événement. L'année dernière, c'était vraiment quelque chose de très bien organisé et là, il y aura de très beaux combats. Je combats face à quelqu'un qui est aussi expérimenté que moi. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien et essayer de remporter le combat. Alors, tu es vraiment increvable, je crois que tu as 43 ans ? Alors, j'ai 43 ans déjà et je suis comme toi, increvable aussi, tu lâches rien, je lâche rien. Nous, lâchons rien parce qu'on aime ce qu'on fait et quand on aime ce qu'on fait, on se fait plaisir et on continue, on continue. Moi, comme je dis souvent, je kiffe encore m'entraîner dur, même si c'est difficile. Et le MMA est arrivé récemment et il y a plein d'organisations qui arrivent. Pourquoi je vais rester chez moi, rien faire ? Non, je m'entraîne, j'ai une grosse équipe derrière moi. Yves qui me motive avec ses belles victoires comme ce soir. Alors, pourquoi je vais arrêter ? Donc, on se donne rendez-vous le 8 juin et on va essayer de faire pareil, de présenter un bon combat et faire plaisir au public. C'était vraiment un bel événement organisé par Amin Zetouni. Il y avait du monde à craquer, franchement. Et j'ai combattu face à un bon combattant qui avait beaucoup d'expérience en MMA. J'ai eu la chance de finaliser le combat par soumission. Donc, je m'entraîne beaucoup et quand on répète les techniques, ça sort naturellement et sincèrement, la technique est sortie comme ça et ça fait plaisir de gagner. Et surtout, quand on sort du pied-point et quand on finalise par soumission, c'est très motivant pour la suite. Et en tout cas, j'ai continué les entraînements avec toute l'équipe, que ce soit au sol, en lutte et en stand-up spécial MMA. Et bien sûr, toujours dans le plaisir. Tu enchaînes les combats. Je ne sais pas combien de combats que ce soit en kickboxing ou en MMA. Tu as des objectifs encore en plus de te faire plaisir ? Alors oui, dans le plaisir, que ce soit en pied-point ou en MMA, je prends tout. C'est-à-dire que je kiffe tellement que toutes les propositions, que ce soit le clory ou les organisations MMA qui m'appellent pour combattre, comme j'aime ça, je m'entraîne pour. Je ne lâche pas les entraînements. Même s'il n'y a rien pendant six mois, je m'entraîne tout le temps, sincèrement, parce que ça fait partie de ma vie. Donc, vous allez me voir encore un petit peu de temps. Je suis désolé de vous déranger, mais vous allez me voir encore. Dumbé, tu as déjà boxé avec lui. Justement, il va boxer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de sa montée en puissance, que ce soit dans les sports de combat en général ou même dans sa notoriété en général ? Alors, pour sa notoriété, c'est très bien parce que ce qu'il a mis en marche a fonctionné. Maintenant, il a une place très importante qu'on dit qu'il mérite ou pas. C'est positif, en tout cas pour lui. Même si moi, je le dis souvent, ce n'est pas ce que j'aurais fait. On parle toujours de la même chose, son trash talking qui a fonctionné. Mais tant mieux pour lui parce que maintenant, regardez où il se retrouve au PFL, en main event et c'est positif, même financièrement pour lui. Donc, c'est très bien. Et tu imagines un jour l'affronter, peut-être ? Peut-être. En MMA ? Peut-être. Deux Néodumbé. Non, sincèrement, j'aimerais bien en MMA faire une revanche. On s'affronter en pieds-points alors que j'avais dix jours de préparation. S'il y a moyen de pouvoir combattre en MMA, avec plaisir, avec grand plaisir. Et bien sûr que je serai préparé, même si je kiffe toujours. Et bien sûr dans le respect. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine. Et en parlant de pieds-points aussi, il y a Yoann Lidon, que tu connais très bien aussi, qui va faire ses débuts en MMA. Je crois que c'est le 30 mai à Lyon. Est-ce que vous avez à peu près le même âge ? Est-ce que là aussi, ça te motiverait ? Ça t'intéresserait justement à faire un duel en MMA avec lui ? Alors, ça m'intéresserait. Déjà, il est plus jeune que moi, de deux ans, je crois. Ça m'intéresserait. Et d'ailleurs, on devait normalement s'affronter il y a un an ou un truc comme ça. Après, ça ne s'est pas fait. Il avait mal réagi sur les réseaux. Ce n'est pas grave. Lui-même, il sait, on se respecte parce qu'on est des hommes. Et maintenant, s'il veut combattre en MMA face à moi, je pense qu'il devrait réfléchir deux fois parce qu'il débute. Mais j'aimerais bien l'affronter pour ne pas lui fermer sa gueule, mais comment dire, pour être gentil, pour lui donner une petite leçon parce que même s'il est gentil, je le respecte. Il n'y a pas de souci. On est dans le sport. Il m'avait manqué de respect sur Facebook dans le temps, je me rappelle. C'était quand il y avait le Covid ou après le Covid. Et moi, je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas là à faire les guéguerres sur les réseaux. Je ne suis pas un bébé. Mais s'il veut m'affronter en MMA, avec grand plaisir. Johan, le message, tu l'as vu. Dans le respect, Johan. Arrête tes conneries. Il ne commence pas à t'énerver. Dans le respect. En tout cas, c'était un vrai plaisir, Karim, de te rencontrer. Pareil. Du coup, 8 juin, Grenoble, prochain combat, Karim Galgi, MMA. Merci, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501